C'est quoi ? 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 Mon petit nom, c'est Renzo. Comme t'entends, je fais la voix, donc j'en ai plus. Et puis, je fais le synthé, mais j'écris rien. Celui qui écrit, c'est le gars, là, au fond. Dave, batterie, voix. Le parolier, ouais. Je leur laisse le soin d'écrire les riffs de gratte. Matt, guitare. Jack, guitare. Val, et puis je fais de la basse. On existe depuis fin 2007 à peu près. On jouait dans d'autres groupes avant, on a toujours un peu traîné ensemble depuis ça fait 20 ans, je pense qu'on grosso modo 20 ans qu'on se connaît à peu près tous. En 2007, on s'est dit qu'on en avait marre de faire nos anciens groupes de punk rock, et qu'on allait plutôt se rejoindre pour faire autre chose. Et puis ça a donné un bras. Alors, principalement, moi, j'utilise du Moog. Quand on dit Moog, normalement, je préfère dire Moog, c'est plus cool quand c'est faux. J'ai un touriste des années 8 ans, pédalier. Donc, si mon voilà, synthétiseur énergique, et puis mon vieux micro, ça marche pas très bien. Je joue sur une Fender Jazz, une tête de basse orange, je vois que c'est un PXXX, un gros frigo. Moi, je fais surtout un cabinet orange, un cabinet angle, angle parce que c'est ce que j'ai en stock, c'est peut-être pas ce que je choisirais si je pouvais racheter, mais voilà. Et deux têtes Marshall, une vintage moderne, une GCR. Du coup, ça donne plein de possibilités de changements, de canaux, et puis, d'envoyer aussi plus la pêche quand la Sono n'est pas toujours à la hauteur, comme dans les petites cannes et tout ça. Ah, puis les grattes, deux Epiphone, un modèle Sheraton et un modèle Leskroll. Voilà. Moi, j'ai un peu une forme de collectionnit aigu, donc je récupère tout ce que je peux comme matos. C'est temps, j'ai tendance à jouer sur un cabinet que j'ai construit moi-même, l'été passé, parce que je trouve que c'est intéressant de voir un peu, enfin de mettre la main à la pâte, et de voir à quoi ça ressemblait. Donc, j'ai toujours dépensé des milliers de naissons dans une médaille M9. Et puis, j'utilise autrement un vieux orange PPC 412 des années 70, qui entraînait une fois dans un local et que j'ai récupéré comme ça. Avec, soit une tête Lane Eclipse, une première qui avait deux canaux différents. Je trouve intéressant de quoi. J'ai joué avec ses viettes vintage, et puis à côté de ça, j'ai une vieille Mesa Rectifier. Comme une guitare, j'ai une petite préférence pour la Wild Custom, qui est gentiment construite. Une Volture VXS, parce que comme je ne suis pas très grand, j'ai besoin d'un truc qui ne fait que semblant que je sois un peu grand. Et puis, une Gibson Firebird Studio que j'ai jeté quelques années et que j'ai vraiment bien. Moi, je joue sur une vieille batterie de mauvaise qualité que j'ai retapé, dont j'ai retint le bois, et qui en fait sonne hyper bien. Les deux albums, on a fait avec ça. Je fais tous les concerts avec ça. C'est cool. J'ai un kit hyper simple, un ractum, un flortum, et puis, normalement, deux rides. Parce que ça en voit plus. On s'est vraiment lancé dans ce deuxième disque quand j'ai trouvé un peu par hasard un bouquin d'un auteur américain qui s'appelle Rawls. parce que ça rejoignait bien les thèmes qu'on avait déjà un peu traités sur le premier et desquels on avait envie d'approfondir sur ce deuxième disque. Marron aussi, parce qu'il est assez inégal comme il a écrit. Il est sorti sur Pelagic Records, donc le label dont le patron c'est Robin Stapps de The Ocean. Je dirais que pour l'album qu'on a fait là, il y a pas mal de black metal nord-américains comme Xastour ou Wolves in the Throne Room. Des choses comme ça. Des choses aussi comme Bourzoum dans l'atmosphérique black. Après, évidemment, tout ce qui est classique. Meurosis, évidemment. Bridge, Isis dans les vieux. C'est peut-être paradoxal, mais personnellement, je suis pas du tout fan de métal au sens... enfin, je sais pas, plus des trucs genre Mechuga, des trucs comme ça. J'écoute pas franchement. Tout ce qui est hyper technique, ça me fait assez vite chier. la grande démonstration. L'important, c'est de faire la musique en live. Après, vendre des disques, c'est cool. Ça aide à tourner. Ça montre que les gens apprécient ce que tu fais. Au-delà de ça, nous, on s'intéresse vraiment à venir faire du hard devant des gens. Donc... En composant le troisième, c'est ça le truc important. En disant, quand on va revenir tourner, je pense que c'est là-dessus qu'on va se concentrer un maximum. Après, ça va aussi tourner un maximum cet album en Europe, et puis on veut bien nous faire jouer, disons. C'est comme ça qu'il est assez important quand tu sors un album, c'est d'aller le défendre en live. C'est vrai qu'on aura envie de sortir assez rapidement aussi en troisième, tout en défendant celui-là sur les diverses scènes européennes. La barbe. Tu moutes les mots de la barbe. Merci. Merci à vous. Merci bien.